bismillah rahman rahim donc toujours dans le cadre des lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les espèces des pluides donc dans cet enregistrement on va traiter un exemple de la transmission d'un seul caractère c'est à dire un monohybridisme cadin d'une dominance complète et gène non lié au sexe suivi d'un autre exemple sur le test cross donc pour mieux comprendre la notion du test cross et son utilité dans le cas du monohybridisme donc pour cela on va analyser interpréter les résultats de l'expérience de grégoire mendel réalisée sur les poids donc mendel a effectué un croisement entre deux types de poids des poids lisses et des poids ridées de lignée pure donc après une fécondation croisée artificielle c'est à dire la pollinisation des grains de pollen de la fleur mâle sur le pistil de la fleur femelle et bien sûr cette fleur est dépourvue de ses étamines pour éviter une auto fécondation donc après croisement il a obtenu une première génération constituée de 100% de graines lisses et dans les délaisses mitels hujouna ou hadia hâle de siadatama مع mouerrita mouer tabeta besibri l'agency bilkida falle mitels khas bi tazawoge l'i khibali fi hâle de hujouna ou hadia enn'aходu comme contente le tasawoge l'i akambi mandal au khas bi boudoure الجلبانa il miemandale vit tazawoge boudoure mersa web outor multe jahida min soulala nakiya wabahedat tazawoge hâle jil afa micoon 100% boodoure mersa tabeta khalekine kit tazawoge la kifiyya tazawoge il miemagne quittem bazaarh hâde hihie boudour d aethië boudouf badaat i bat albadaours badaresa walhazhana a zhali un négatif Le premier l'élimin 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 le réunit l'élimin 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 L'étonnoc ou'attraie foule vers l'hôtre ou retouchés dans l'homme pleins de l'hôtre. La naissance n'est-à-dire que les enfants ont Matthieu puis l'adresse de l'hôtre et d'office dans l'hôtre. Et il peut y trop s'adresse à l'hôtre fournée de l'hôtre. Dans l'hôtre dans l'hôtre ou l'hôtre, ça ne peut pas avoir les enfants. c'est-à-dire que l'ontha était de la boudre de la mules et la décision de la mules. Ou la ks. C'est-à-dire que l'ontha est de la boudre de la mules et la médure de la mules. Ceci est un tazéouge entre les boudre de la mules et les boudre de la mules. Ceci est-à-dire que l'ontha est de la même partie. Ceci est un tazéouge qui auparait le n'est-à-dire qu'il y a un tazéouge. Donc, le croisement inverse ou le croisement réciproque, c'est-à-dire le croisement d'un mâle de poids lisse et une femelle de poids ridée, dont toujours les mêmes résultats. Donc on va passer maintenant à l'analyse et l'interprétation des résultats. Pour la première étape de l'analyse, on détermine la nature du croisement. Donc puisqu'on étudie la transmission d'un seul caractère, l'aspect des grains, on utilisait le bonheur à l'analyse, nous expliquerons à la première étape de la non-nuelle du séat, au long de l'analyse pour un traitement d'un. Donc il n'agit de la type 2, c'est la forme d'un bouc ou d'un bouc. et je l'ai pensé qu'ils sont différents d'un bouc. Et je crois qu'ils sont différents d'un bouc. La deuxième étape maintenant consiste à vérifier la première loi de Mendel. Donc c'est quoi la première loi de Mendel ? La première loi de Mendel consiste à ce que si les parents sont de race pure, donc la génération d'Ets doit être homogène. Édées, dans la deuxième étape, nous vous réalisons d'un concept de « le 1e » de Mendel. Comment ça s'est passé sur le 1e ? Le 1e de Mendel consiste à dire que si des parents sont de la deuxième Clemé du 113, le 1e » de l'Ets est « le 1e » de l'éthique. Ce n'est-à-dire que c'est un concept de « le 1e » du 124. C'est un concept de « le 1e » du 133. C'est une entière l' Leon qui signifie les des expériences à l'Etat qui représentent les différentes associations, L'homogénité de la génération F1 signifie que 100% des individus de la génération F1 présentent le même phénotype. L'asasie de la génération F1 est que j'aime les affaires qui ont tous les nombres de la génération F1. Ce n'est pas ce qui est le cas. Est-ce qu'il y a un peu de l'abat ou pas ? L'asasie est que j'aime les nombres de la génération F1. La génération F1 est homogène et les parents sont de race pure. Donc la première loi de Mendel est vérifiée. La notion de la première loi de Mendel ou la loi d'uniformité de la génération F1. Donc si les parents sont de race pure, donc la génération F1 est homogène. Ou l'inverse, si la génération F1 est homogène, les parents sont de race pure. Donc la première loi de Mendel est homogène, c'est la première loi d'uniformité de la génération F1. Donc la première loi de Mendel est homogène, c'est la première loi d'uniformité de la génération F1. La troisième étape consiste à déterminer la dominance et la récessivité entre les deux allées. L'allée responsable de l'aspect lisse et l'allée responsable de l'aspect ridé. Donc pour l'allée dominante est l'allée qui s'exprime dans le phénotype de la génération F1. Alors que l'allée récessive est l'allée non exprimée. Donc pour cela, on compare le phénotype de la génération F1 avec le phénotype des parents. Puisque la génération F1 présente le caractère de l'un des deux parents, donc il s'agit bien sûr d'une dominance complète, et l'allée exprimée est l'allée responsable de l'aspect lisse. Donc cet allée est dominant, alors que l'allée responsable de l'aspect ridé est récessif. Et donc l'allée responsable de l'aspect ridé est récessif. C'est une nouvelle loi qui s'exprime dans la relation entre les allées et les allées. Alors cette année, ce n'est pas un grand nombre. C'est laressée de l'aspect résumé. C'est la laрede est liée par le phéma historique, afin d'écrire à l'aspect les différents. Dans le phénomène du phénomène, c'est une nouvelle valise et l'aspect résumé par l'aspect résumé. Voilà un autre l'aspect résumé. Dans l'aspect résumé, c'est une nouvelle valise pour l'aspect résumé. Alors, elle en l'aspect résumé, avec la série de l'aspect résumé sur le phénomène qui est liée à l'aspect résumé. À l'aspect résumé sur les enfants. ici. à la fois le ménage de l'affrace fée, bon, il y a l'inclinant. Cette vidéo est une entreprise quiwestait à la prochaine. Il y a une autre, quand elle est ceci, c'est une autre, c'est le hmt. Alors, une partie de la première. C'est un deify à la prochaine, c'est une autre, j'aime pas une pareille. C'est un deify de l'affrace, além de revenir à la prochaine. Dans la prochaine, nous voulons donc dire que la force d'affrace fée, le homogène d'élication fée. Donc la génération F présente le caractère de l'un des deux parents. Donc c'est l'observation. La déduction, donc, il s'agit d'une dominance complète. L'allèle responsable de l'asperlis est dominant. On le symbolise avec une lettre majuscule. Donc toujours l'allèle dominant en lettre majuscule. Et l'allèle responsable de l'asperlis est récessif. On le symbolise par une lettre minuscule. Et d'un détail, il m'a l'alil sé et le caractère de l'arbre majuscule. Et le caractère de l'arbre majuscule. Pour la dernière étape, donc, ce gène est non lié au sexe. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun critère dans les résultats de ces deux croisements qui indiquent la liaison de ce gène avec un chromosome sexuel X ou un chromosome sexuel direct. Pour ces critères, on va les voir en détail dans l'enregistrement concernant le cas de gène lié au sexe. Donc, la dernière étape, c'est une échec, c'est une échec. Donc pour cette première partie, donc on a déduit qu'il s'agit d'un monohybridisme puisqu'on étudie la transmission d'un seul caractère. Donc on a déduit que la première loi de Mendel est vérifiée puisque les parents sont de race pure et la génération F1 est homogène. On a déduit qu'il s'agit d'une dominance complète parce que la génération F1 présente le caractère de l'un des deux parents. Et enfin, bien sûr, on a déterminé l'allèle dominant et l'allèle recessive. Et enfin, on a déduit que le gène est non lié au sexe puisqu'il n'y a aucun critère Eric Aundixit Liézou. Et donc, on déduit cette analyse, on a déduit qu'il y a躍 sesh ups et l'éventus. On a déduit notamment celui qui a déduit des casseux d'un déduit au chelot. On a déduit à l'éventus. On a déduit au client de l'éventus de l'éventus. Et on a déduit à un câble de la mise en ligne. On a déduit le chelot. On a déduit à un casque, caractère de l'éventus, on a déduit à l'évacité. On a déduit au chelot. On a déduit à l'éventus. On a déduit au chelot. dans les résultats de l'étape suivante consiste à une interprétation chromosomique de ces résultats. Cette interprétation est une explication théorique des résultats en utilisant le génotype des parents, le génotype des gamètes et le génotype des individus de la génération F1. Bien sûr, cette explication se base sur les déductions issues de cette analyse. L'objectif de cette interprétation chromosomique est de s'assurer de l'exactitude des déductions issues de cette analyse. Bien sûr, si ces déductions sont correctes, les résultats théoriques de l'interprétation chromosomique seront conformes avec les résultats expérimentaux. Sinon, il faut détecter l'erreur soit dans l'analyse et les déductions, soit dans l'interprétation comme Boozenly. En la comments représentent à la более des connaissances de l'œillat à l'âme. Donc, tu m'as mis un caricat, c'est peut-être par l'évasion de l'ancien ou de l'anmarte ou de l'âme. Et ce que c'estficier, c'est-à-dire que c'est un caricat humain. Les témoins par les genègues dissonant au niveau. L'oeuvrement est-à-dire que L'interprétation Chromosomique commence par le phénotype des parents donc on a réalisé un croisement entre des poils lisses et des poignées le phénotype est représenté entre deux crochets en utilisant les symboles donc grand L pour l'aspélie c'est petit r pour l'aspérité après le phénotype on passe au génotype le génotype c'est la représentation allélique du gène sur les deux chromosomes homologues puisque les parents sont de race pure donc ils sont homozygotes c'est à dire le gène est représenté par deux allèles identiques donc pour P1 grand L grand L et pour P2 petit r petit r. Après le génotype on détermine les gamètes ces gamètes sont issus de la méiose donc si cette cellule subit la méiose donc on passera d'une formule chromosomique 2n à une formule chromosomique n donc bien sûr pendant l'anaphase il y a migration des chromosomes homologues sans division du centre-mer donc des cellules vont avoir le chromosome grand L et les autres cellules vont avoir le deuxième chromosome mais il porte également grand L donc tous les gamètes résultant de la méiose vont avoir un génotype grand L la même chose pour P2 puisqu'il est homozygote tous les gamètes issus de la méiose auront un génotype petit r donc le pourcentage des gamètes 100% grand L pour P1 et 100% petit r pour P2 ou une fréquence de 1. Après la formation des gamètes donc il y aura une fécondation la fécondation c'est la fusion entre les deux gamètes ce qui permet de retrouver la formule chromosomique 2n donc le premier chromosome grand L est le chromosome qui lui est homolo petit r donc les individus de la génération F1 ont un génotype hétérozygote grand L petit r et puisque l'allèle grand L est dominant donc c'est lui qui va être exprimé dans le phénotype c'est pourquoi tous les individus de la génération F1 présentent un phénotype grand L c'est-à-dire d'un pourcentage 100% et ces résultats théoriques bien sûr sont conformes aux résultats expérimentaux et d'en les C'est cela. Donc, en attendant, avec les étapes, on va avoir avoir été de l'... Le bain, est-ce que vous donnez un bon prix de la neuve de l'invier et un bon prix des minières. Le bain est un bon prix de l'invier. Le bain est-ce que la quantité de l'invier de l'invier, C'est-ce que la quantité de l'invier et de l'invier, C'est-ce que la quantité des phillers et des bouquets du bain, En ce qui se sont mis-tu ou un cours de la neuvellazione. C'est aussi un bon prix de l'invier. Ce n'est pas comme ça. à la réforme le dessin, tout est possible à cette fin de ce déception. En tant que j'ai pu être pris à l'aéctirac, on a été mis en mouillée pour la réforme de l'amération. La première des émissions de la réforme est le Cibri l'aéinte, La nouvelle. La nouvelle. Le Cibri l'aéinte. Cibri l'aéinte. Cibri l'aéinte. Cibri l'aéinte. Cibri l'aéinte. Cibri l'aéinte. . . . . La partie du mariage du mariage de l'économie. Et le mariage du mariage dans le mariage. , enfin le mariage. Oui, c'est très important. Je vais vous voir le mariage du mariage. Mais ça vous donnerai la première en France du mariage. Et tout de suite, tous les mariages du mariage du mariage à la souris. Alors qu'elle lui montre une demi-rexion qui est de 100 dans le mariage. C'est une question qui concerne qu'il y a eu, que si l'âbée est dans le cadre de la mort, il y a eu l'ont de la mort. C'est que l'âbée est que tous les gens se sont venus à l'âbée. Si ils se sont venus à l'âbée, ils se sont venus à la mort de l'âbée. Il y a eu un d'âbée, c'est une question qui est pour lesquérance. C'est une question qui est venu à l'âbée. C'est unâbée. Pour l'âbée de ces âmbres, il y a eu un peu plus qu'un âmbreté de la mort. Et on peut le faire un peu plus de temps. C'est une idée qui est une idée de temps. Maintenant, pour le deuxième croisement, Mendel a effectué une autofécondation naturelle qui a donné une génération F2 constituée de 7324 graines réparties en 5474 graines lisses et 1850 graines ridées. L'autofécondation est la fusion des gamètes mâles et femelles de la même fleur issue de la germination des graines lisses de la génération F1. Pour ce deuxième croisement, on passe directement à l'interprétation chromosomique puisque le deuxième croisement est la continuité du premier croisement. On sait déjà qu'il s'agit d'un monohybridisme. On a déjà déterminé la dominance et la récessivité, c'est-à-dire l'allèle lisse est toujours dominant et l'allèle ride est toujours récessive. Et on sait également le génotype de la génération F1. Donc on a déjà déterminé qu'ils sont les individus hétérozygotes. Donc pour l'interprétation chromosomique du deuxième croisement, toujours on commence par le phénotype. Les individus F1 ont un phénotype grand L. Donc grand L, grand L, F1 avec F1. Donc le génotype, les deux parents sont hétérozygotes. Grand L, petit R, grand L, petit R. Pour les gamètes, la méiose va donner deux types de gamètes pour chaque individu. Des gamètes contenant le chromosome grand L et des gamètes, petit R, avec une proportion 50% à 50%. La même chose pour le deuxième individu, deux types de gamètes, grand L, petit R. Après formation des gamètes vient la fécondation, c'est-à-dire la fusion des gamètes des deux parents. Donc les différents cas possibles sont grand L avec grand L, grand L, petit R, petit R, grand L, petit R, petit R, petit R. Et pour mieux illustrer ces différents cas, on va les représenter sous forme d'un tableau appelé échiquier de croisement. Sur la première ligne et la première colonne de ce tableau, on va représenter les gamètes des deux parents. Et à l'intérieur, bien sûr, on va obtenir les résultats de la fusion de ces gamètes, c'est-à-dire la génération F2. Donc après fusion du gamètes grand L, grand L, on va obtenir une descendance dont le génotype est grand L, grand L, et le phénotype est grand L. Après la fusion des deux gamètes grand L avec petit R, on va obtenir grand L, petit R, et le phénotype grand L. Petit R avec grand L, la même chose, grand L, petit R avec un phénotype grand L. Et le dernier génotype, petit R, petit R, et le phénotype toujours petit R. Bien sûr, les individus hétérosygotes contenant les deux allèles grand L, petit R, ont un phénotype grand L, parce que le grand L est dominant. Donc lorsque l'allèle grand L coexiste avec l'allèle petit R, c'est l'allèle grand L qui domine, et c'est lui qui s'exprime dans le phénotype. Alors que pour les individus de race pure, c'est-à-dire grand L, grand L, et petit R, petit R, et donc le phénotype est bien sûr soit grand L, soit petit R. Maintenant, en ce qui concerne les proportions des différents phénotypes résultants de ce croisement. Donc la première chose à savoir, c'est que chaque case de ce tableau, ou de cet échec qui est de croisement, a une proportion de 25%, une fréquence de 1 sur 4. Cette fréquence est le résultat de la multiplication de la fréquence des deux gamètes, 1,5 fois 1,5. Et non, parce qu'on a quatre cases, donc chaque case doit avoir une proportion, un pourcentage de 1 sur 4. Donc les proportions des phénotypes sont issues de la multiplication des fréquences des gamètes. Donc ainsi, pour les résultats théoriques de cette interprétation chromosomique, Donc pour le phénotype grand L, on a 3 sur 4, alors que pour le phénotype petit R, on a une proportion de 1 sur 4. C'est parti. C'est un peu plus, c'est un peu plus. Bonjour. C'est-à-dire que maintenant on peut mettre un bruit sur le boulot, et on peut mettre un bruit sur le boulot, ... ... ... ... En plus, il y a 5 % de l'âme. Si vous voulez payer le tout seul, il y a 50 % de l'âme. Ensuite, pourieht le contenu pour la collaboration de compréhension. Nous pourrons le détaillé de la compréhension à la compréhension de l'âme. Dans le contenu de compréhension des compréhension d'âme. L'âme du contenu de l'âme d'âme. En plus, pour l'avenir, onっていう leur aident à l'avenir de la taille sur la taille. Si on traite la taille sur le grand tel. Ça nous donne enfin la Superman, grand tel creuant de la taille sur le grand tel. Et puis on va simplement la taille sur le grand tel, que est la taille sur le grand tel. Danie sur le grand tel, donc on va le faire par un grand tel. Et ensuite le grand tel est, on va mettre dans l'affray de la taille sur le grand tel tel. Ce qui est la question est d'avoir dû avoir d' Jerobne en Afrique en Afrique. ... C'est qui est-elle qui ne s'aident pas la plus de la dé beans�ure. Donc elle n'aident de la chane. La recherche de chaque chane sur la chane, elle vient de 25% La recherche de la chane est une recherche de 100% La recherche de la recherche de la recherche d'une richesse est en ohyeux. Il y a une recherche de la recherche de la chane. C'est la recherche de la chane sur la chane. j'ai clairement repris au ya en 3 au au 4 en 5 dans 5 C'est ce qu'il y a de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée. bout d'eau n'est déjà ni un cégep donc pour pouvoir comparer les résultats théoriques et les résultats expérimentaux on doit calculer le pourcentage des résultats expérimentaux donc pour les résultats expérimentaux on a la somme des graines et de 7324 graines dont 5474 sont des graines lisse donc en utilisant la règle de 3 on peut calculer le pourcentage des poids lisse donc 7324 représente 100% donc les 5474 des graines lisse représente x% donc le pourcentage des graines lisse et 5474 x 100 sur 7324 ce qui est égal à 74,74 à peu près 75% c'est à dire une fréquence de 3 de 3 cas la même chose pour les graines ridées donc 7324 représente toujours 100% les 1850 graines ridées représente x% en utilisant la règle de 3 1850 fois 100 sur 7324 égale à peu près 25% c'est à dire une fréquence de 1 quart donc les résultats théoriques sont conformes à les résultats expérimentaux donc entendu. C'est bénéfique que la prédienne était à cause des gardiennes en plus, en plus, nous dé행er l'événement d'une autre invertie. Nous les réouchons en plus de 75 et 25 et 25. Nous aurons l'événement d'une cette question du 들. On se trouve que vous n'avez pas eu de mauvais choses à cause du nésbère, vous pouvez prendre la résumé des gardiens. Nous remarquons que la petite liste est dans une courte qui est pour la réforme du 100. Nous faisons une courte de l'événement de la tristesse de la Boothour et la 2 classe en 5 100. Dans un l'avance de la dernière, je ne sais pas qu'il y a plus de 100. On a pris l'événement de la bêlienne. C'est ce qui est-ce que c'est une maltraitance pour les 470% C'est une maltraitance pour le maximum C'est une maltraitance pour la même Parmi les autres, nous avons un excellent Et ça c'est la nétivelle et c'est le résultat C'est ce qui est-ce que c'est le texte C'est une maltraitance pour l'ancienne Donc maintenant, la nétivelle nétivelle est C'est une nouvelle adresse de l'adresse C'est une autre Dans l'offreur de F1, on peut essayer de faire C'est une higiene de la séance C'est une higiene de la séance C'est une higiene de la séance Donc, le croisement entre les individus de la génération F1 dans le cas d'une dominance complète gène non liée au sexe, dont toujours les proportions trois quarts, un quart. Maintenant, pour la dernière partie de cet enregistrement, on va traiter la notion du test cross. On va utiliser toujours les résultats de ce croisement. Donc, si on prend une graine lisse de la génération F2, on veut déterminer son génotype. Donc, selon ce tableau, selon l'échiquier de croisement, les graines lisses de la génération F2 peuvent être homozygote, c'est-à-dire un génotype grand L, grand L, et peuvent être également hétérozygote, c'est-à-dire un génotype grand L, petit r. Donc, le problème, c'est comment peut-on déterminer le génotype exact ? Donc, pour cela, on va réaliser un croisement appelé le test cross. Donc, l'individu de phénotype grand L de la génération F2, pour son génotype, on a deux possibilités, soit grand L, grand L, soit grand L, petit r. Donc, le test cross consiste à croiser l'individu grand L dont le génotype est inconnu avec un individu récessif, c'est-à-dire petit r. Un croisement grand L de F2 avec un individu petit r, et à partir des résultats obtenus, on peut déterminer le génotype de l'individu F2. Donc, on a deux résultats possibles. Deux résultats se présentent. Pour le premier résultat, le premier cas, si la génération FT, cette génération FT, issue de ce test cross, est de 100% grand L. C'est-à-dire, si on réalise ce test cross et on a obtenu une génération de 100% grand L, on déduit directement que l'individu grand L de F2 est homozygote, c'est-à-dire qu'il a un génotype grand L, grand L. Le deuxième cas, si la génération FT, toujours la génération issue de ce test cross, est de 50% grand L et 50% petit r, donc l'individu grand L de la génération F2 est hétérozygote, grand L petit r. Maintenant, on peut expliquer les résultats de ces deux cas, en utilisant l'interprétation chromozoomique. Au niveau des résultats de ces deux cas, c'est-à-dire que c'est la génération FT, on a un nom de l'interprétation. Dans le décor du C, c'est-à-dire que la génération FT, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'une partie de cette génération F2 est en mesure, la génération F2 est en mesure d'une la génération FT, et c'est-à-dire que le domaine R et de la génération F2 est un largeur férif. ... c'est de C'est le cas de l'équité. pour avoir la forme de 100% il faut le détour sur le plan de volatil Le plan de volatil se trouve le plan de volatil Pour te donner 100% en plus de volatil Il faut que le volume de volatil Il faut avoir un volatil En ceNET c'est le plan de volatil Le plan de volatil On va vous donner une ennemi 500 et 50. Tout d'aurait. C'est un peu. Mais en fonction de 50% de m'afraient de la faute. Il faut qu'il se déroule. Le grand tel s'écrivain. C'est un peu. C'est un peu. Mais également. Il faut que nous vous déroule. C'est un peu. C'est un peu. Il faut qu'il y ait une école. C'est un peu. Il faut que la faute. C'est un peu particulier. Je me suis dit depuis l'instant. Il faut bien vous disons le cas. Je vous disons qu'on traine en 5 cent de sév' Rogue. Nous avons un lien entre 5 cent et 50 cent de sév'e. Je vous en 7. c'est ceci. C'est-à-dire que vous vous êtes venus avec la-, Merci d'avoir regardé cette vidéo !